Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de regarder Gabon Télévision, Économie en ouverture, quatrième édition de la compétition nationale JIA Gabon. L'événement aura permis aux entrepreneurs en herbe de présenter et de soutenir leurs projets devant un jury d'experts. C'était également en présence du ministre en charge de l'entrepreneuriat, Belin Bekita Richard Moubiwa. Voici les heureux gagnants de la première phase de la compétition nationale que Junior Achievement Gabon organise chaque année afin de récompenser les meilleurs projets des programmes mini-entreprises. Leurs différents projets auront retenu l'approbation d'un jury composé d'experts compétents, chefs d'entreprise, fruit de cet incubateur d'entreprise. Aujourd'hui et jusqu'à demain soir, on reçoit tous les jeunes qu'on a formés, dont beaucoup de jeunes de province s'étagés, pour pitié devant un jury professionnel. Et ça nous permet d'avoir les meilleurs projets. Pour la deuxième journée, constituant la seconde phase de la compétition nationale, il était question de donner l'occasion aux jeunes élèves des établissements secondaires de la capitale de démontrer leur créativité et aptitude à travailler en équipe. L'équipe projet du lycée Paul-Eman-Ege sort vainqueur avec une récompense d'un million de francs CFA et un voyage en Afrique du Sud, suivi de Mabignat, qui obtient 500 000 francs. Kouabène, quant à lui, s'en tire avec 300 000 francs. Des jours de travail que nous avons passés afin d'obtenir cela. Alors aujourd'hui, nous sommes très fiers de nous, de ce que nous avons proposé au jury, afin qu'ils nous donnent le titre de favori aujourd'hui. Inculqué à la jeunesse gabonaise, l'esprit d'entreprendre, c'est la mission et la motivation première de JIA Gabon. On a accompagné cette année plus de 3600 jeunes à l'entrepreneuriat et à l'employabilité avec l'ONU. Le gouvernement de la République met un accent particulier dans ce domaine clé, créateur de richesses pour réduire un temps soit peu le taux de chômage dans notre pays. Ça change les choses quand très tôt, suffisamment tôt, on vous parle d'entrepreneuriat et on vous explique quels sont les tenants et les aboutissants et les grandes lignes de ce qu'il faut retenir pour se lancer là-dedans. Dans d'autres pays, on commence à parler d'entrepreneuriat dès l'école primaire. C'est fait la compétitivité de ces pays. Au Gabon, nous comptons introduire l'enseignement de l'entrepreneuriat dès le lycée, donc dès la classe de seconde et pourquoi pas évoluer encore plus pour atteindre les standards internationaux. Les laurélias de cette quatrième édition représenteront le Gabon à la compétition continentale qui aura lieu en Afrique du Sud.